Message de Saint Michel-Archange à Louche de Maria le 23 octobre 2022 Peuple de mon Roi et Seigneur Jésus-Christ, Vous êtes aimés par la très sainte Trinité, Aimés par notre Reine et Mère des derniers temps. La pratique de l'accomplissement de la loi de Dieu est le fondement solide sur lequel toute créature humaine renforce sa spiritualité et ainsi sa foi est ferme et forte. Enfant de mon Roi et Seigneur Jésus-Christ, les modes actuels sont abominables. Les femmes et leur nudité sont une expression des temps dans lequel se trouve l'humanité. Les hommes s'habillent comme des femmes, avec des vêtements de soie. L'humanité n'est pas consciente de cet air du Saint-Esprit où par une vie digne, un enfant de Dieu pourrait atteindre un plus grand discernement dans ses œuvres et sa conduite, par la grâce du Saint-Esprit. Peuple de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, les chrétiens manquent de formation afin d'être vraiment des enfants fidèles de Dieu et des créatures de foi. Je ne vous parle pas de former de grands savants, mais de former des disciples de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, avec une foi fortifiée dans la relation, avec l'amour divin infini pour chaque créature humaine. En ce moment, la présence de la très sainte Trinité et de notre Reine et Mère est impérative dans la vie de l'homme. L'humanité connaît-elle déjà la famine ? Elle augmentera de pays en pays jusqu'à atteindre le monde entier. La main d'une personne puissante fera vivre à l'humanité les conséquences de l'utilisation de l'arme qui conduira l'humanité à son plus grand chaos. La mort va chevaucher à travers le monde en laissant dans son sillage la trace de la souffrance. Priez, enfants de Dieu, priez ! La terre est en mouvement constant dans les profondeurs et cela remontera à la surface. Priez, enfants de Dieu, priez ! L'humanité va à la guerre. Ce sera le pire cauchemar que la créature humaine de cette génération ait jamais vécu. Peuple de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, c'est en ce temps du Saint-Esprit qu'il y aura les plus grands cauchemars pour l'humanité et les plus grandes bénédictions pour l'humanité. Qui attaquera Rome ? Enfants de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, je vous bénis, je vous invite à vous repentir, à vous tourner vers la voie de la vérité éternelle. Je ne vous appelle pas à avoir peur, mais au changement intérieur, guidé par notre Reine et Mère des derniers temps. Ne craignez pas, soyez plus ferme dans la foi. Saint-Michel-Archange Commentaire de l'ouge de Maria Frères et Sœurs, Saint-Michel-Archange place explicitement sous nos yeux ce que nous vivons, afin que nous soyons conscients du moment présent. En tant qu'humanité, nous sommes suspendus à la main d'une créature humaine qui pourrait appuyer sur un bouton, ce qui entraînerait le plus grand cauchemar pour l'humanité. C'est pourquoi Saint-Michel-Archange commence par nous appeler à être des créatures de foi qui ont une véritable relation avec l'Esprit-Saint, justement à l'époque de l'Esprit-Saint. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves à nouveau, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils et qui vous permet de crier « Abba, Père ! » C'est donc l'Esprit-Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Saint-Michel-Archange nous dit qu'en ce temps, nous connaîtrons également les plus grandes bénédictions. Ayons donc une foi ferme afin d'être de vrais chrétiens en union avec l'Esprit-Saint et pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada